Bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour BassKicker et je vais entamer une nouvelle série que j'ai intitulée Les Nanos, étape par étape. Dans cette série, je vous propose de jouer exclusivement en full ring NL2 et NL5, puisqu'apparemment il y a pas mal de demandes pour ça. Et on va essayer de construire une stratégie pour poser de bonnes bases et commencer à être gagnant à ses limites et pouvoir monter de limites. Chaque épisode de la série va se présenter de cette façon. Il va y avoir d'abord une partie théorique, donc un powerpoint dans lequel je vais aborder un point précis. Et ensuite, je vais jouer sur 9 tables de full ring NL2 et essayer d'appliquer le point abordé et ceux abordés dans les séries précédentes. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, si vous regardez cet épisode et que la série peut potentiellement vous intéresser et que vous avez envie que je la poursuive, de me laisser un commentaire après cette vidéo, afin que je puisse voir un peu si ça intéresse assez de monde, et donc poursuivre la série, que je ne la poursuive pas si finalement ça n'intéresse personne. Donc laissez-moi en commentaire vos impressions si cela vous intéresse, et si je vois qu'il y a du monde qui se sent concerné par cette série, je la poursuivrai bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord du jeu préflop. Globalement, l'idée c'est qu'on va jouer très très tight, et nous allons voir pourquoi. Donc nous allons d'abord parler du REC en anneau. Donc le REC depuis le point FR est passé de 5 à 6,5%, donc une très très grosse augmentation. Et nous avons un cap à 1,50€. Donc ce qui signifie en fait, que tant que Winamax n'a pas pris 1,50€ dans le pot, il continue à prendre 6,5% de ce même pot. Donc un petit calcul rapide nous montre que tant que le pot n'a pas atteint 23€, Winamax continue à prélever 6,5%. Au-delà de 23€ au pot, Winamax s'arrête parce que le maximum a été atteint. Donc 23€ quand on joue en NL2, en NL5 et même en NL10, ben finalement c'est, si on va à tapis à 100 blindes en NL10 et qu'on est payé, le pot fera 20€. Donc même en NL10, lorsqu'on part à tapis contre un seul joueur, on est taillé, on est raqué à 6,5% sans limite. Donc sur notre cave entière. Donc qu'est-ce que cela implique ? Cela implique qu'en fait, que si on part à tapis en étant favori à 53%, donc typiquement si on a une paire de dames et que notre adversaire a As-Roi, il sté pour la visite contre eux, c'est une paire qui estshée pour élevé, comme l'existence à Farmer de Montréal C'est parti !